Salut tout le monde, c'est Ato, bienvenue dans cette nouvelle session découverte sur la chaîne. Aujourd'hui nous allons jouer à Shippee, a short adventure, un jeu qui est entièrement gratuit. Je sais plus exactement pourquoi ni comment, je crois que c'est parce que c'est fait à l'effigie d'un personnage et donc du coup c'est un jeu qui a été fait avec une collaboration. Et ce qui est ultra intéressant, c'est que c'est un jeu qui est fait par une seule et unique personne, à savoir Thomas Lin. Thomas Lin que vous ne connaissez peut-être pas, mais vous connaissez très certainement son travail sans le savoir, parce que c'est quelqu'un qui a été en prestat chez énormément de gens qui font du pixel art. C'est quelqu'un qui est vraiment une des personnes les plus suivies dans ce domaine-là du pixel art, surtout en France, donc il est français, enfin francophone en tout cas. Et derrière, ce que je vais vous dire, c'était que son savoir, c'est déjà le pixel art, je crois qu'en plus il donnait des cours et tout ça, et surtout là où il tue, je pense, plus qu'à tout autre égard, c'est vraiment dans l'animation en fait, où il y a un vrai savoir-faire. Je sais que notamment dans tout ce qui est création de jeu, ça fait partie des personnes qui font des banques d'assets, vous savez, que vous pouvez utiliser, pour créer notamment des platformers, et c'est lui qui en avait fait un que j'ai pu utiliser, d'ailleurs vous avez peut-être déjà vu passer, dans la miniature de qui veut... non, comment apprendre à faire son jeu, bref. Bon, cette immense intro pour vous dire que c'est le jeu de quelqu'un qui est avant tout graphiste, et qui est extrêmement, extrêmement doué dans son domaine. Et donc, bah du coup là, on va voir ce jeu-là, quoi. Donc, un titre qui a été fait sous Construct, si ça peut vous intéresser, donc c'est-à-dire un moteur sans code, véritablement, c'est un moteur qui fonctionne avec une certaine logique et tout ça, mais donc en Visual Scripting, pas avec du code tapé à la main, même si on peut l'intégrer. Et intéressant, bah c'est quelqu'un qui n'avait jamais fait de jeu avant, donc qui là, se jette un petit peu dans l'arène avec ce truc-là. Un projet qui a pris longtemps, et bah du coup, un projet que je suis très curieux de découvrir, parce que c'est toujours intéressant de voir justement ce genre de parcours, sachant que c'est gratuit. Donc sur Steam, vous y avez accès, et c'est trop bien. Allez, on va pouvoir lancer ça et voir un petit peu de quoi il est question. Bon, visuellement, on ne s'étonnera pas de dire que c'est magnifique. Ça, il n'y a pas d'embrouille. L'anime, j'ai aucun doute, je pense que ça va être aussi assez balèze. Et puis, bah ouais, après avoir l'intérêt du jeu et comment est-ce que ça fonctionne, il paraît que c'est très contemplatif. Et la musique, elle a l'air cool. Ah, mais la musique, justement, est-ce que c'est pas ça ? Est-ce que c'est pas un truc promotionnel pour un album ou un truc comme ça ? Je sais qu'il y a une histoire de partenariat, mais je ne sais plus exactement ce que c'est. Bref, peu importe. Allez, c'est parti. On va lancer. Alors, très balèze, au passage, le fait de faire un jeu de cette envergure en projet sur Construct, je trouve ça trop fort. Donc là, vous voyez, l'anime, ce qui est trop fort avec Thomas Lynn, c'est qu'en peu de pixels, tout est extrêmement vite caractérisé. Et donc, tu comprends de suite le délire du personnage, juste avec un déplacement et le fait de se baisser, quoi. Donc, assez fifou. Assez fifou. Allez, on va avancer tranquillement. Et voir un petit peu de quoi il est question. Donc, petit platformer, tranquillou. Ok. Donc là, on voit un peu les mécaniques aussi. D'accord, tout nous est montré. Le tuto efficace. Tu peux t'accrocher au mur. C'est beau. On va le dire souvent, sans doute. Je ne sais pas si... Oh, attends, attends, attends. Prenez deux secondes, d'accord ? J'attire vraiment votre attention. L'anime des oiseaux. Théma, l'anime de l'oiseau. Elle est tellement parfaite par rapport au nombre de pixels disponibles pour le faire. C'est classe. Tu l'as senti vivant. On y va tranquille. Ouais, je sais quoi. C'est vraiment le... Le savoir-faire de ce que j'avais vu du côté de ses productions sur Ichigo et tout. C'était vraiment, ouais, en peu de pixels, réussir à faire beaucoup, quoi. Ouais, l'anime, elle me fait briller. C'est trop beau. Ok. Ah. Alors là, on meurt. Et donc, est-ce qu'il y a une histoire de... Ouais, évidemment. On va voir ce que ça donne. Ouais, l'ambiance est assez chouette. La manière de gérer les effets modernes aussi marche super bien. L'espèce de petite brillance, là. Le seul truc où je suis un peu moins fan, mais ça, bon, c'est... Point de vue personnel, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un petit travail assez cool sur les arrière-plans. Et j'ai l'impression que c'est trop brutal, la brume d'arrière-plan. Que c'est deux suites tout bleus, en fait. Alors que peut-être qu'un truc plus en profondeur aurait permis d'apprécier un peu le taf qui a été fait, qui a l'air d'être fait, en plus. Alors peut-être que ça vient plus tard, que là, on voit pas grand-chose et qu'après, ça se révèle. Et justement, ça garde un petit peu des cartes. On verra ça. Mais ouais, juste... Donc, je sais pas si Thomas Kline passera sur le live ou si jamais... Il verra la VOD, mais en tout cas... J'espère qu'on se rencontrera un jour, déjà. Mais surtout, je sais que ça fait partie des gens qui... Sans le savoir, indirectement, m'ont aidé de fou à me lancer dans tout ce qui était code et tout. Parce que son pack d'assets, ce platformer... Ah, il est juste brillant, quoi. C'est vraiment un truc qui, à lui seul, est déjà inspirant pour justement apprendre à coder plein de trucs. Et notamment les fameux machins de course, dash, walljump et compagnie. Et ouais, mon premier projet un peu d'envergure, c'était de faire un moteur de jeu de plateforme, entre guillemets, sur Game Maker pour avoir un peu une espèce de template à utiliser si jamais j'en ai envie. Et puis apprendre à le faire aussi. Et tester plein de trucs. Vous savez, quand vous regardez la Céleste, par exemple, on vous dit... Ouais, alors du coup, les trucs modernes du jeu de plateforme, c'est ça, 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 ça. Et tu les éprouves toi-même, quoi. Et ouais, du coup, son pack était juste parfait, quoi. Et j'aurais jamais pu tester tout ça et avoir autant envie de le faire si j'avais pas eu le rendu visuel qui est derrière des montres, quoi. Donc c'était assez bluffant. Alors par contre, là, je sais pas exactement où je dois aller. Ah, tout simplement, ouais. Ah, vous voyez, le côté flou comme ça, c'est le seul truc que j'aime un peu moins, mais après, c'est des goûts personnels, quoi. Faire un moteur sur un moteur... Ouais, en fait, ce qu'on dit faire un moteur, c'est que tu... En gros, t'as... Donc le moteur de jeu, c'est le logiciel qui te permet de coder ton jeu. Et après, tu peux faire des espèces de gabarits, c'est-à-dire que tu te crées des objets, des outils, des scripts, qui font qu'après, ça te fait une brique, quoi. Donc tu veux rajouter un système de saut, bah tu colles le script machin saut si t'appuies sur A. Et du coup, dans tous tes jeux, bah tu pourras avoir un saut quand t'appuies sur A. Sauf que, bah derrière, t'auras juste quelques paramètres à changer, c'est-à-dire la vélocité, la gravité, des choses comme ça. Et puis après, tout est automatisé, quoi. Ce qui est, par exemple, un truc à faire, moi je sais que je faisais beaucoup pour les collisions, il y a des trucs comme ça. Et donc après, pourquoi je dis moteur de jeu de plateforme ? Bah c'est qu'en fait... Oula, attention. Ouah, le... Ouah, encore une fois, le rendu, là, il est... Je sais pas comment il a fait son effet de flamme, mais c'est magnifique. Mais ouais, le... C'est juste qu'après, en fait, j'avais un gabarit de... De jeu de plateforme avec son perso. Qui était vraiment épuré de fou en code et tout ça. Et derrière, bah après, je pouvais faire n'importe quel jeu de plateforme à partir de cette... Cette base-là, quoi, en gros. Comme il y a des gens qui... Oui, peut-être une librairie, c'est peut-être le vrai mot, ouais. Mais comme il y a des gens, par exemple, qui... Je sais pas, moi, qui vont créer des espèces de... D'outils pour te dire... T'as une base pour faire un jeu Megaman. Et donc, t'as dans Game Maker, un truc de base où t'as tout. Tout le gameplay de Megaman, de A à Z, avec... Les systèmes de collision et tout le tralala, quoi. Ah, j'ai le double saut, d'accord. Donc ouais, c'est pas moteur le mot, vous avez peut-être raison, ouais. Après, je vous avais dit, je suis pas dev, donc... Même si j'apprends et même si je suis sur la fin de mon jeu. C'est pas... C'est pas ma SP, quoi. Vous appellerez ça un package. D'accord, ok, ça marche. Poids, l'anime. Poids, 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 poids. Ok. On en est là. On en est là. C'est sérieux par ici, hein. C'est très sérieux. Eh ben... Ça me fait penser à Katana Zero. Ah. Alors, je pense que c'est le... Faut arrêter l'association bleu et vert, c'est Katana Zero. Bleu et rose, pardon, c'est Katana Zero, mais je comprends. C'est vrai que ce jeu, il abrine tout le monde, quoi. Maintenant, tu vois du bleu et du rose, c'est... C'est comme Hotline Miami à une époque. Ah, c'est un petit jeu indé, oui et non, qui s'est fait par une seule personne, mais en plusieurs années, quand même. On est sur un truc qui a demandé énormément d'investissement. C'est pas un jeu de Game Jam, quoi. Hop là. Ok. Ah, c'est le seul truc où j'ai... Ah ! Collusion manquante ? Peut-être. Mais ouais, c'est le seul truc où je suis moins chaud, c'est vraiment ce côté brumeux et... Et très éclairé. Ok, mais je pense que c'est aussi une espèce de gruge de DA pour pas avoir à se taper à faire des décors ultra détaillés dans tous les sens qui prendraient un temps fou à la prod. Ok, donc là, on récupère de la musique. Donc, c'est sans doute une logique de prod assez logique, ouais, justement. Et c'est quoi ? C'est très... Très brumeux, j'ai pas d'autres mots. On oublierait qu'on est sur Construct. Oh non, Construct, tu peux faire des trucs stylés quand même. Non, non, c'est... C'est pas parce qu'il y a pas de code qu'on peut rien faire. Franchement, Construct, ils font des trucs cools maintenant. Puis même des jeux 3D, j'ai vu. Ah, yes, voilà, c'est ça. Ah, peut-être un petit... Ok. On verra après. Oui, il y a du code sur Construct, mais là, je sais de son sens sûr que... Ah, quoi que. Je repense aux discussions que j'ai eues avec Gero, parce que du coup, Gero le connaît bien. On avait beaucoup parlé du jeu. Mais... En tout cas, il me semble qu'il a fait 100 codes. C'est peut-être une connerie, je sais pas, j'ai un doute. Faudrait qu'il le dise lui-même. Mais en tout cas, ouais, ça c'est... Encore une fois... Bon, ok, Construct a moins d'outils qu'un Unreal pour faire des effets... Un peu vénal. Putain, c'est beau. Faudrait la vache. Ok, je comprends, en fait. C'était voulu. C'était voulu pour que là, tu fasses... Ok ! Là, on me parle. Là, on me parle de fou. Très bien. Très bien, très bien. Ouais, c'est... C'est classe. Ah, merde ! Je croyais que c'était un sol. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, d'accord. Ça rajoute un seau, du coup. Il y a un truc qui est rigolo, c'est que... Dans la mécanique principale, tu sens que... Ah oui, c'est ça. Donc, tu as les deux seaux qui sont indiqués avec ça. Mais ouais, il n'y a pas de système de sprint ou de dash ou de choses comme ça, quoi. C'est juste un seau pour le moment. Rookie qui demande si on va refaire les interviews de développeurs avec MrMV. Alors, j'aimerais bien. Mais vu que c'est une émission qui est faite avec un partenariat, si le partenaire n'en propose pas à la base, du coup, en soi, on ne peut pas trop le faire. Donc, pour le moment, il n'y en a pas de prochaines de prévu. Après, évidemment, je suis très, très, très en demande de pouvoir le faire. Et donc, après, le reste n'est plus entre mes mains. Mais clairement, si jamais ça ne se fait vraiment pas, je trouverais une solution pour le faire par un autre biais. Parce que c'était vraiment génial de donner la parole aux gens qui font. Là, on aurait envie d'avoir la personne qui nous dit comment les choses ont été conçues, quoi. Ok, donc là, on voit aussi le panneau. J'aime beaucoup la manière dont c'est géré. Sans trop d'interface et tout ça, là, c'est... Même sans interface de quoi ? Oh, la vache. Oh, le taf. Mon Dieu. Ce genre de truc, moi, ça me fait vriller. Alors, je ne sais pas si on ne le voit qu'une seule fois, ce vaisseau, mais... De faire ce genre de structure et de te dire... Même le plan de départ qu'on a eu tout à l'heure. De dire que ça se trouve, ça ne va servir qu'une seule fois dans le jeu. Tu te dis, putain, mais quand tu vois la masse de travail que ça représente... Pour le peu d'affichage... Dur. Dur, dur, dur. Ouais, le blur s'estompe un petit peu et ça fait du bien, ouais. Donc, vous voyez, finalement, c'était vraiment le truc du début. Comme je vous le disais, c'était un truc d'intention. Pareil, là, le fait qu'on arrive sur de la verdure et tout. Waouh, ok. Ouais, c'est un jeu qui bosse son contraste, en fait. Donc, le côté peut-être un peu frustrant d'avoir un truc un peu flou du départ... Il est vite contrebalancé parce que... En fait, c'était juste pour te créer l'émotion de la libération un peu visuelle, on va dire. Donc, très malin. Très, très malin. C'est du... C'est du bien réfléchi, ça. Ok. Mais ouais, je vous dis, plusieurs années, hein. Ça se pond pas comme ça, un jeu vidéo, hein, hélas. On aimerait, mais... Ah, zut. Ah, si il est mort. Mais je sais que... Bon. Par le biais des connaissances, j'ai... Comment ? J'ai pu découvrir des jeux qui ne sont pas encore annoncés et qui n'ont même pas encore de titres. Et ouais, j'ai vu passer des choses... Ouais. En France, on a des trucs qui arrivent qui sont vénères, quand même, hein. Putain, si vous aimez le pixel art et tout ça, vous n'êtes pas prêts, hein. Parce que, punaise... Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire dans les tuyaux, euh. J'ai vu passer des choses. Putain, là, c'est classe, hein. Ça brille un peu trop, mais c'est vraiment classe. Ah, très satisfaisant, le petit truc de la... L'illumination, euh... Un peu lente, euh... De tout ça, là. Très, 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 très classe. Pareil, super subtil, l'apparition du verre, là. Très joli, hein. C'est vraiment très, très, très joli. Ok. Pouah, le métro derrière, il est dingo. Pouah. Là, visuellement, le train, là, c'est... C'est vraiment quelque chose, hein. Punaise, ce taf ! Oh là là, avec la petite parallaxe pour l'intérieur, là. Pouah. J'avais vraiment un problème avec les trains, par contre. Mais, euh... Ah ouais, non, là... Le plan de la descente de tout à l'heure, déjà, m'avait impressionné. Et là, ça, ça me... Ça me chauffe encore plus, là. Ah ouais, non, là, le petit effet de parallaxe pour la... Et puis, avec le flou et tout, là. Oh là là, ouais, non, c'est trop beau. Oh ! Pouah ! Ça, là, ce plan me vend le jeu. Gratuit. Mais, euh, ouais. Ouais, ça, c'est... Ça, c'est classe, classe, hein. Punaise. Maîtrise. Maîtrise, maîtrise. Rien à dire. Ça fait trop plaisir. Et impressionnant, quand même, de se dire que... Bah voilà, on est sur un jeu, quand même... De quelqu'un qui a un profil plutôt branché art, graphique, que potentiellement en game design, j'imagine. Bon, même si, vu les visuels pondus, tu te doutes bien qu'il y a quand même des notions de ouf. Mais, euh, ouais. Impressionnant de voir... De voir que ça... Le fruit de ça, c'est un bon jeu, quoi. Il y a vraiment une bonne gestion de... Du moment où tu dois jouer en mode plateforme, on va dire. Avec un peu des automatismes et tout ça. Et puis, derrière, euh... La récompense visuelle, euh... Toutes les X minutes. Mercredi. Capstone me dit, moi j'ai le code, mais pas les dessins. Ouais, bah ouais, j'ai un peu le même problème. Je commence à savoir faire plein de choses sur Game Maker, mais... Mais, ouais, le visuel, c'est compliqué, quoi. Et comme je le disais, ouais, là, je commence vraiment à me demander si mon avenir n'est pas dans la... La 3D low poly façon PS1, un peu cracra, euh... Et faire un truc vraiment... Qui mise sur ce que je sais faire, en fait. C'est-à-dire, euh... Bah, via le montage vidéo, euh... Une utilisation un peu de l'espace, on va dire, pour des plans, des machins et tout ça. Et puis, euh... Du coup, euh... Du fait de la 3D, pouvoir compter sur... Le low poly pour faire un peu du grand, quoi. Entre guillemets. À moindre coût. Le pixel art, j'avais essayé, hein. Et le dessin aussi, hein. J'avais pas mal poussé le dessin. Et j'y trouve mon compte, c'est sympa. Je m'amuse, quoi. Mais c'est juste que... Il y a une barrière que j'arrive pas à franchir. Qui est celle que vous avez sous vos yeux. C'est-à-dire celle du décor, quoi. Faire un petit personnage qui se déplace, qui court, machin et tout ça. J'en ai fait un. J'avais fait un petit personnage. Un peu une espèce de... Vous savez, une version femme de Link de Breath of the Wild, en gros. C'est-à-dire, cheveux blonds avec une cape bleue qui court, machin et tout ça. Sur base, justement, de ce qu'avait fait Thomas Flynn avec son perso. Et donc, j'avais fait mon petit Kara et tout, hein. C'était cool. Avec des petites animes de magie, machin et tout. Mais... Dès que tu dois dessiner le décor, c'est... C'est très, très dur, quoi. C'est très, 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 très dur. Ok, donc là, on a un autre pouvoir. Oh, putain. Non, ça, ça, c'est du génie, par contre. Ça, c'est très malin. Le fait de nous avoir... Vous voyez, c'est là que... Moi, je trouve que des fois, la frustration, c'est pas le truc à éviter absolument dans le jeu vidéo. Je sais que l'école actuelle, un peu, t'as l'impression que c'est... C'est vraiment le zéro frustration. Genre 20 Power Survivor, quoi. Mais... Moi, tout le long, on me fait ramer du cul et je me dis, ok, ça va être un jeu posé et tout. Et là, on me donne le système de course le plus satisfaisant de la Terre. Ça, c'est... En contraste, ça marche de fou. Le système aurait été comme ça dès le départ. Tu l'aurais moins bien vécu que là. Regardez ça, là. Le jeu qui se transforme. Mais quel génie. Oh, la zik. Oh, le plaisir. Ouah, ça, c'est monstrueux. Ça, c'est monstrueux. Cette phase-là, vraiment. Et c'est pas la phase qui est monstrueuse. C'est comment t'y arrives. Comment, en termes d'émotion, tu crées ce truc-là ? Grâce à tout le reste. Et faut l'avoir en tête, quoi. Et en étant le nez dans le guidon. Et tout seul et tout. Putain, c'est GG. Franchement, c'est trop GG. Oh, la vache. Oh, la libération. Puis, ouais. Je suis assez bluffé. Quel bon équilibre, en plus, des ressources entre les trucs qui envoient de fou et les trucs qui sont là pour justement faire du contraste et tout. Et bah, écoutez. C'était balèze. C'était balèze. Je sais pas si on va aller beaucoup plus loin que ça. Parce que je sais que le jeu est court. Parce que je sais que le jeu est court. Il est gratuit. Je peux vous laisser le découvrir. Et puis, encore une fois, voilà. Ces vidéos, c'est... À but de vous faire découvrir des jeux, quoi. Et là, je pense que... Je pense que c'est fait, quoi. Vous avez compris. J'imagine. Mais, ouais. C'est gratuit, on le rappelle. C'est... Vraiment, là. Vous pouvez juste se télécharger. Jouer. Profiter. Et passer une bonne soirée dessus. Et kiffer, quoi. Donc, ouais. Non, vraiment. Shippie, c'est oui. C'est méga, méga. Méga, méga, oui. Écoutez, je ferai mon petit partage. Et mon petit mot de félicitation. Parce que, franchement... C'est... C'est bluffant. C'est bluffant. Et, encore une fois, je le dis. Mais, vraiment, ce qui... Ce qui est, pour moi, le plus impressionnant dans ce genre de production, c'est, compte tenu de ce que c'est que d'avoir le nez dans le guidon sur ta propre prod, d'être capable de faire un truc qui gère à ce point-là l'intensité de l'émotion pour pouvoir générer la frustration pile-poil de ce qu'il faut. Ah ouais, non, mais laisse tomber. Pour créer les moments un peu libérateurs, pile quand il faut, comme il faut, quoi. Et là, pareil. Vous voyez, en termes de rythme visuel, de changer drastiquement de décor et d'ambiance. Et là, du coup, on a ce colori et tout ça. Et là, bah, du coup, un boss... Enfin, non, vraiment, c'est... Le pacing du jeu, il est vraiment maîtrisé, quoi. C'est... C'est vraiment très cool, hein. C'est vraiment très, 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 très cool. Ah oui, d'accord. C'était bien, ça, vrai. Pas facile de deviner. J'ai fait un peu au pif, j'avoue. Ah merde, je me suis fait tuer, du coup. Alors, on va tuer le boss. On va faire ça. Donc, c'est pas une démo, hein. C'est un jeu complet, là. Je sais qu'on est dans un live spécial Steam Fest. Mais, c'est bel et bien un jeu complet. Il va extrêmement clair, ce... Enfin, si, le pattern est clair, mais juste les boîtes de collision, c'est pas clair. Bon, on va juste le faire en 2-2. Ah, trop mal, hein, la gestion de l'accélération. Oh, ça a dû être chiant de fou à coder, ça. Le système où t'accélères la cutscene. Pour la faire passer plus vite. Du coup, ça, faut pas wishlister. Ouais, faut le mettre dans la bibliothèque, exactement. Et il jouait ce soir. Ah, oui, d'accord. Ok, c'est qu'il tombe direct. Bon, allez, on va... On va poser là, parce qu'on a tellement de jeux à voir aujourd'hui. Mais bon, au moins, vous en aurez entendu parler. Vous l'aurez vu. Et voilà, c'était Shippie. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que ça vous a donné envie de tester ça. Je rappelle, c'est gratuit, hein. Vous n'y perdez rien. Juste vous lancez et vous kiffez. Et donc, du coup, bravo Thomas Lin. C'était... Brillant. Vraiment brillant. Donc, bravo. Ah, The Devs ? Alors, attends. Il y a moyen d'avoir les crédits ? Ah, il a peut-être... Alors, attends. Pour moi, c'était un jeu qu'il faisait en solo, mais de la merde. Enfin, juste regarder dans le support de The Devs. Donc, Shippie. Ah oui, d'accord. C'est que si vous voulez... Ah, bah ça, c'est trop bien. Il y a un coffee. Et du coup, si vous le souhaitez, vous pouvez même donner de l'argent pour le jeu. Et comme ça, du coup, remercier pour la création. Ce qui peut être effectivement sympa, ouais. Ce qui peut être très très sympa. Donc, n'hésitez pas. Oh, bah clairement, je ferai ma petite donation. Allez, bah écoutez, sur ce, je vous laisse. Merci aux leurs suivis. Cette VOD, je vous dis à très vite pour de prochaines découvertes, bien sûr. Donc là, on en a quelques-unes qui devraient débarquer incessamment sous peu. En attendant, bon jeu à vous. Et pour le live, ne quittez pas, on... Ah, c'est qu'il y a trois musiciens en plus du graphisme. D'accord, bah peut-être les musiciens qui sont à l'origine du projet. On verra. Bon, allez, je file. Bye.